Cote électorale. Parce que l'article est un petit peu de rire pour que nous puissions dire qu'un califé salle pour que nous sommes électeurs ou que nous puissions voter. Parce que l'article est là où il faut dire que cote électorale c'est qu'il faut condamner tant d'attes d'autant être électeurs. Quand il faut condamner tant d'attes d'autant être aussi c'est la déchéance de ces droits civils et politiques. Mais si vous voulez dans deux lois le code pénal le code de procédure pénale c'est le code électoral. Si vous voulez dans le code pénal l'article 34 il faut dire que les gens qui ont fait qu'ils ont condamné il faut perdre les droits il faut avoir une peine complémentaire comme il faut dire comme je n'ai pas que le code de nous est chez Omar Tala il faut être un budget dans un domaine qui a été escroquerie ou un délit Jésus, pour que condamner d'un homme qui a été de l'un des droits ou de l'un des droits vous faites que il y a un homme qui a un droit qui a un droit qui a un droit complémentaire qui a un droit d'être un droit d'être électeur d'être un candidat c'est le code pénal dans l'article 34 c'est le code de procédure pénale il faut dire que ce qui a été le greffier il faut voir des fiches d'un des nœuds qui auraient fiché électoralement l'autorité administrative qui n'auraient pas de perdre ses droits il faut voir aussi un petit coup à mon qui a un dernier ministre de la justice de l'époque de la code pénale à code de procédure pénale de la code électorale qui a un droit de la articulation de la code électorale l31, l32 n'auraient pas de la code électorale oui si nous avons dit la code électorale nous avons des autorités administratives qu'est-ce que nous avons des autorités administratives il faut décider que nous devons demander inscription pour que le juge nous devons être électorale pour que nous devons être électorale pour que le code pénale prévoit la code de procédure pénale mais c'est vrai ce qui nous avons fait c'est que nous avons dit que nous devons dire que l'article l31 article l32 n'auraient pas de la code pénale la code de procédure pénale ce qui est légitime c'est que la recommandation c'est qu'on va aller au-delà on est même qu'on va maintenir qu'on va faire grâce présidentielle on va faire qu'on va retrouver ces droits donc la code électorale il faut que l'on va faire deux choses moi d'abord nous avons condamné nous avons nous avons nous avons nous avons une demande d'inscription parce qu'il y a une confusion c'est qu'il y a une demande d'inscription on va recevoir recevoir une demande d'inscription et il y a une demande d'inscription il y a deux moments différents mon travail carrément fait une demande d'inscription on va enregistrer toute personne si on a une demande d'inscription on va enregistrer mais on va accepter pour que l'on va faire une demande de concession c'est qu'il y a une demande d'inscription mon temps le audit nous avons regardé la code électorale l'article l'31 l'32 il y a une code procédure pénale la code pénale il y a une juge qui peut décider que l'on va faire il n'y a que les droits ou il n'y a que les droits mais il n'y a que les autorités administratives qui a pris l'inscription le problème de la temporalité c'est le problème de la temporalité c'est le problème de la temporalité il y a un problème d'articulation entre les différentes codes il y a un problème il y a un problème sérieux entre les différents fichiers que nous avons au Sénégal il y a un fichier électoral que le ministère de l'Intérieur il y a un fichier il y a un fichier avec le ministère de la Justice il y a un problème de casier judiciaire il y a un fichier électorale donc audit de la recommandation que il y a un articulation entre le fichier que nous avons le fichier état civil au Sénégal il y a un fichier que le ministère de la Justice a un fichier électoral pour dire que dans la audit il y a un point que nous avons il y a un point que nous avons la conférence de presse nous avons le débat il y a un fichier viable fiable fiable le débat est-il il y a un fichier qui s'est déroulé d'une cote électorale il y a un fichier l'anomalie le combat nous avons le combat nous avons le combat parce que même si on l'a dit en article L31 L32 même si ils sont condamnés qui sont en détention ils doivent faire des droits même si ils sont en garde vue tous les jours donc si ils sont en détention provisoire normalement le principe c'est la présomption d'innocence mais sénégal vous l'été d'étention provisoire de votre dit d'un et percer droit de votre dit n'est japonais yop l'ouïe 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 corrigé le tic code électorale bachami qui même vous côté atteign qu'on n'y aura dja penne de faux goul d'ara d'accord alors est ce que du fof le séné sali peut-être donne waké tout à l'heure n'est que peut-être conférences de précis n'am d'accord mais est ce que d'une justement pour qu'on ne mène accès des tiennes réformées mondiale mon japonais justement le combat ou tonne moi l'or réformer le noir et r parce que vous n'y croyez qu'est mondiale d'une grâce et amnistie c'est bien mais amnistie de fabri pierre joussinec parce que vous n'y amnistie c'est des faits amnistie sur une période j'ai appuie ben l'homme n'est comme nico présent n'est pas aussi bien une partie de mes deux lois d'amnistie n'y en amnistie des gonté 2012 ou 2019 ça veut dire qu'on n'y a un domaine et am 2012 ou 2019 d'autres amnus top nico d'un mot à amnistie peut-être douce solution pour manly solution de douce après impunit